Musique T'entends ces bruits de bas ? Ça fout les jetons, hein ? Mais t'inquiète pas, c'est Léopold en régie qui est en train de faire le réglage pour la pièce qui vient, là. Allez, viens, on y va. Georges ? Georges, tu as entendu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas entendu ? Mais quelle heure est-il ? Ne me dis pas que tu n'as pas entendu. Si, j'ai entendu que pour la cinquième fois, tu me demandes si j'ai entendu. Georges, j'ai entendu des pas. Des pas, là, derrière la porte. Des pas ? Quel pas ? Des pas qui couinent. Qui crissent, puis qui recouinent. Qui recouinent ? Oui, comme s'ils se reprochaient d'avoir crissé. Et puis ? Et puis après, ils ont hésité entre crissé et couiné. Tiens donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont crouiné. Et c'est pour ça que tu me réveilles à trois heures et demie du matin. Pour des pas qui crouinent. Georges, crois-moi, un pas qui crouinent, c'est un pas qui a quelque chose derrière la tête. Marie-Gisèle, les gants et mouflons fabriquent des escarpins, mocassins, bottes, souliers à semelles, double piqûre. Depuis que la poulaine n'est plus à la mode, c'est-à-dire depuis Louis X le hutin. Bien, on m'appelle tous les jours pour résoudre les problèmes de pointure des grands de ce monde. Je sais reconnaître à cent mètres, les yeux bandés et partant de brouillard. Une chaussure qui pisse, qui coince, qui craque, qui baille, une pantoufle qui souffle, une espadée qui brille. Alors ce n'est quand même pas à moi, Georges, dans tes mouflons, que tu vas apprendre si un pas a quelque chose derrière la tête ou non. Georges, ça y est, ça recommence. Cette fois, ça craque bouhite. C'est très mauvais signe. Marie-Gisèle, est-ce que tu veux Marmine ? Enfin Georges, tu es sourd ou quoi ? Ça sent le batibulaire à plein nez. Fais quelque chose ! Réponds-moi, c'est ma faillite que tu veux. Tu sais pourtant à quoi tire la réussite de la chaussure dans tes mouflons. À mon sommeil ! Si je dors mal, je chausse mal. Et si je chausse mal, je n'endors pas les nuits. Et en un mois, c'est la crise, le craque ! Et qu'est-ce que tu préfères ? La crise, le craque ou la vie ? Mais puisque je te dis, il n'y a personne derrière cette porte. Alors qu'est-ce qui craque bouhite depuis dix minutes ? Je ne sais pas, moi. Un chat, un rat, tiens, le chauffage. Non, Georges, le chat miaule, le rat gratte et le chauffage goutte. Bon, ben écoute, c'est peut-être notre voisin, M. Siffon-Dubar. Tu sais bien que M. Siffon-Dubar est beaucoup trop bien élevé pour craque-pouhiter. Surtout à cette heure-là. C'est dans ta tête, ma giselle. Dans ta tête ! Et dans la tienne, qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Tu ne vois rien. Tu n'entends rien. Tu ne lis rien. Même pas les journaux. Si au moins tu lisais les journaux, au lieu de vivre dans les pieds des autres, tu saurais qu'il y a, dans cette ville, depuis trois mois, à partir de minuit, un cambriolage criminel toutes les deux heures. Bon, ben, tu sais quoi ? On a encore vingt minutes. Ah non, là, c'est trop. Ben, qu'est-ce que tu fais ? Je me lève. Mais pourquoi ? Comment, pourquoi ? Cela fait dix minutes qu'un syndic double chromosome est assoiffé de sang. Rote devant votre porte ? Et la seule chose que tu trouves à me dire, c'est que ta famille a connu Louis X le putain. Et tu voudrais que je partage une seconde de plus ta couche ? Non ! Marie-Gisèle ! Il n'y a plus de Marie-Gisèle ! Mais t'aimes-t-on mes yeux ? Mais quoi ? Mais t'aimes ! J'y vois clair tout à coup. Tu m'apparais enfin telle que tu es. Après dix ans de mariage tyrannique, je découvre ton vrai visage. Une bouillotte de lâcheté tiède. Il aura fallu qu'il y ait menace en la demeure. Péril. Non ! Péril en la demeure. Non, menace. C'est fini l'étouffement, Georges. À partir d'aujourd'hui, je suis libre. Ma langue est à moi. Je respire et je dis menace en la demeure. Et si tu n'es pas content, c'est du semblable au même. Qu'est-ce que tu cherches exactement ? À me ruiner ? À me réduire à la famine ? À ce que je mange des mièdes de Topinambour sur des tapis usés ? Quand je pense que j'ai perdu mes diplômés cernés à tes côtés. À côté d'un vendeur de tatane. Car tu n'es qu'un vendeur de tatane. Un soldeur de pompe qui, au premier assassin venu, lui largue sa propre femme. Moi, une moisson fleurie-pintade. Parce que ma famille aussi, figure-toi, elle a connu Louis-10 le Hutin. Seulement nous, les moissons fleurie-pintades, on ne leur vendait pas des grolles au roi. On les éduquait. C'est un moisson fleurie-pintade qui a prit à lire à Pépin-le-Bret quand il était petit. Alors c'est pour te dire. Enfin, c'est la meilleure. Et comment tu l'as appelé, le soldeur de tatane, quand tu l'as rencontré, pour la première fois, au bal ? Comment tu m'as appelé quand je t'ai offert une pantoufle de verre ? Dis-le, dis-le. Mon prince charmant, tu m'as appelé. Alors, maintenant, ne la ramène pas avec Pépin-le-Bret, parce que tu sais quoi ? Il ne m'arrive même pas à la cheville, Pépin-le-Bret. Quoi ? Tu oses insulter un ami de mes parents ? Qui était la générosité même, alors que pour me conquérir, tu n'as été capable que de m'offrir une seule pantoufle, même pas la paire. Et en plus, elle ne m'allait pas. Oh ! Une pantoufle ganté mouflon, que j'avais fabriquée de mes propres mains, elle ne t'allait pas ? Non, d'ailleurs, rien de ce que tu m'as fait ne m'a jamais été. J'aurais dû écouter ma mère, épouser un des nôtres, un preu. Ah, bah tiens, tu sais ce qu'il faisait au Mégère de ton cru, les preu, Pépin et les autres ? Ah, bah tiens, il les balançait du haut de leur donjon, et de joie, il se peignait une croix blanche sur le bonfadon. Est-ce que je t'ai une seule fois balancé du haut d'un donjon ? Réponds. J'aurais adoré ça. Tu aurais adoré ça ? Oui, j'aurais adoré que tu me donnais la seule chose que je désirais vraiment, la poésie. Galoper sur les plages, accrocher à ta selle, manger de la viande crue à pleines dents, crier ton nom sur les dunes, rouler notre désir dans la vague océane, saisir l'aube et le vent en scrutant du donjon. Enfin, vivre quoi ? Bah, et tous les étés où tu qu'es plage, tu les as oubliés ? Tous nos après-midi en pédalo, où je te chantais, à la perte de voix, qu'il est beau le soleil, qu'il est beau qui dure notre peau, qu'il est beau le soleil, qu'il est vermeil qui dure notre peau, non, tu t'es oublié, c'est le moment de joie intense. Non, Georges. Ah, quand même. Toi, en short, tel maillot de corps sous un parasol, ça ne s'oublie pas. Ça vous marque à vie comme un cauchemar qui vous hante à jamais la rétine. Alors, on s'enfaronne moi maintenant. Eh bien, qu'est-ce que tu attends ? Comment ça, qu'est-ce que j'attends ? Pour sortir, pour aller voir, pour te battre. Pourquoi veux-tu que j'aille me battre avec le concierge que tu as réveillé avec tes cris d'autruche ? Le concierge ? J'en étais sûre. Tu dis l'évidence, même la tête sur le billard. Le billot ? Non, le billard. On n'est plus au Moyen-Âge. Faudrait savoir. N'importe quoi. Surtout, pour ne pas quitter tes petits souliers. La vérité est que tu es un coir. La lâche-tête pour souffle l'épiderme. Tu n'as plus rien d'humain. Plus rien d'humain ? Moi qui ai créé deux magasins, orteil fragile et pied sans cire. Orteil fragile, c'est bien ce que je disais. Un monstre, un dégénéré, une erreur de la nature. Tiens, regarde, je ne sais plus que dans cette gaffe. Mais dis-moi qui, à part une erreur de la nature, aurait pu t'épouser ? Voilà ce que j'en fais de ta gaffe. Où est la nuée ? C'est ça, vas-y, elle va la docteure pour me faire enfermer. Lâche ! Un docteur prétentieuse. J'ai à peine un vétérinaire. Pardon, maman. Tu m'avais pourtant prévenue. Pardon, maman. Tu m'as détruit. Mais je ne te laisserai pas massacrer l'appartement que j'ai payé de mes mains qui ont inventé la chaussure. Gantez-moi le fond. George ! George ! Même la plus petite des fourmis jaillit hors de sa fourmilière lorsque sa femelle est en danger. Crois-moi, un mari qui n'est pas une fourmi pour sa femme, c'est lamentable ! Voilà, c'est fini ! Euh, non. Bon, mais... Pour te faire plaisir. Mais vraiment pour te faire plaisir. Tiens, je vais appeler la police. Assurement pas ! C'est trop facile ! Au moindre assassin, hop, on appelle la police ! Et puis je suis encore ta femme. Tu ne supporterais pas que les policiers me voient dans cet état ? Tu sais, Marie-Gisèle, il y en a un que j'envie. C'est le tueur qui va rentrer par ici. Et t'es tranglé ! Je ne sais pas ce que je donnerais pour être à sa place. Un assassin ! Si au moins tu étais un assassin, rien qu'un petit meurre, j'éprouverais encore un frisson pour toi. Là, tu as été trop loin. La coupe est pleine ! Regarde ma peau. Elle ne frissonne pas. Elle rigole. George ! Je ne fais pas pardon ! Moi, c'est moi ! Tu m'aimes ! Oui, mon père. Sente-moi ! Je ne suis rien ! Tu es ma fourmi, tu sais ! Je suis vraiment ta fourmi. Oh, mais oui, mon chéri ! Merci. Jean ! J'ai peur ! Je suis là, ma vie ! Monsieur dame, service de réanimation des couples. Ça fait 300 euros, si vous voulez bien se dire là. 300 euros ! Oui, monsieur dame, c'est le tarif de nuit. Mais nous sommes abonnés ! Je sais bien, ma petite dame, mais à partir de 2 heures du matin, c'est pareil pour tout le monde. Et puis, vous savez, ce n'est pas moi qui ferai les prix. Oui, bien sûr. Vous voulez boire quelque chose ? Oh, ce n'est pas de refus. La soirée a été dure. Je viens de faire un docteur qui ne parlait plus à sa femme depuis 10 ans. J'ai cru que je n'y arriverai jamais. Merci. Oh, ça s'est débloqué d'un coup. Oh, une belle scène. Il a fini par l'assommer d'un direct du gauche. Oh, c'est déjà pas si mal. Ils ont repris contact. Et ça peut très bien repartir entre eux quand elle se réveillera. Pour vous, comme ça se passait bien, et que ça fait toujours plaisir quand ça accroche, je vous ai fait 125 pas au lieu de 100. Oh, c'est très bien. Eh, je ne vous compte pas de supplément. C'est doublement gentil. Tenez, je vous raccompagne ? Merci. Oh, laissez donc, allez. C'est là. Eh, tous les deux. Eh, à la prochaine. Oh, il est très bien. Ah oui, vous savez quoi ? On a bien fait de s'abonner à cette maison. Oui, oui, leur personnel est sérieux qualifié. Et en plus, ils le présentent bien. On va se coucher, mon amour ? Oui, mon amour. Sous-titrage Société Radio-Canada